... On le savait, on savait déjà que c'est un choix à perdre, c'est tout. C'est l'histoire des escars, et comme on veut faire tomber les choses les unes après les autres, on prend des faux prétextes. Et qu'une femme ait pu l'attirer ou quoi que ce soit dans un système de piège, voilà ce que je pense, c'est pas impossible. Il se dit que c'est un homme à femme, effectivement, quoi. Je veux dire, j'ai un ami qui l'a vécu avec sa femme, quoi, qui l'apprend comme ça. Mais bon, après, ça en fait pas forcément non plus un pervers sexuel. Moi, je sais que j'étais plusieurs fois dans son bureau, toute seule avec lui, et j'ai jamais eu... C'est quelqu'un qui tient son rôle et qui fait les choses comme il doit les faire. Et moi, je sais que tout ce que j'ai demandé, il m'avait promis un appartement, je l'ai eu, quoi. Si ces femmes ont réellement souffert de certaines choses dont elles n'ont pas pu parler peut-être depuis plusieurs années, moi, je dis que c'est bien que ça sorte aujourd'hui et ça va faire ressortir certainement d'autres affaires. Si j'étais dans sa position, oui, bien sûr que je démissionnerais. Je démissionnerais pour plusieurs raisons. Je démissionnerais la première raison, si je suis innocent, pour bien préparer ma défense. La deuxième raison, parce que je suis le chef et je suis en plus le patron de l'ensemble des fonctionnaires, de l'ensemble des fonctionnaires en France, et à Draveil, plus précisément, des fonctionnaires territoriaux qui travaillent sur cette maison. Donc, oui, je démissionnerais. Merci. 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 Merci.